il est 20h30 minutes dans les locaux de la cascasse fm 95.9 donc c'est l'heure de la grande édition la présentation ibrahim adembali à la cabine technique mikasa c'est le titre de cette édition à matin plusieurs sinistrés recassez provisoirement dans huit logements sans lui les populations invitées à accompagner le comité interministériel de lutte contre la migration pour lutter contre la migration irrégulière par doigt encore sans vie découverte sur le point de l'émergence actualité internationale en mauritanie la mauritanie manque d'enseignants de français les retraités reprennent du service enfin y craignent l'allemagne s'en mêlent 1000 coups par minute sur des cibles russes le sport et la revue de presse fermeront ce journal dans quelques instants le débloquement on 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 ouvrant donc cette activité par la page locale qui est assez fourni donc aujourd'hui le 6 octobre la radio cascasse fm 95.9 compte célébrer son 14e anniversaire en conférence une conférence donc sur la santé sera donc programmée donc ce jour vers le coup de 10 heures dans les locaux même de la cascasse fm tout le monde y est invité restons toujours dans le cadre local la cinquième édition de la journée nationale de nettoiement c'est à sonur et au prévu samedi prochain sera axé sur la réhabilitation le nettoyage et l'embellissement des structures éducatives du pays le sous-préfet de l'arrondissement de cascasse fait appel à la population jeunes femmes et adultes de sortir massivement pour la réussite de cette journée qui est prévue au lycée de cascasse nous écoutons le sous-préfet au micro de de majeur de vous parler de la journée nationale de cette heure ce n'est pas une chère par son excellence chez le président de la république qui ça qui va se dérouler demain et nous avons le lien de la lille du lycée de cascasse où va se dérouler l'activité nous avons eu à échanger avec monsieur le préviseur du lycée et nous invitons toute la population de village de cascasse et environ à venir se joindre à nous pour qu'on puisse avoir une réussite totale de cette décédure de la journée nous serons là-bas avec nous serons là-bas avec toute la population c'est pourquoi nous invitons tout le monde les jeunes les femmes toutes les couches de la population à venir se joindre à nous et c'est un appel que je lance à tout le monde merci c'était donc le sous-préfet monsieur gay au micro de dembadien restons toujours dans le cadre de l'actualité locale une association nommée dental naïkon par les petits fils d'un baï yéro lamin yéro et de boubou yéro l'objectif de cette association c'est la sensibilisation et la formation des jeunes et les femmes dans des activités génératrices de revenus écoutons kali d'oussi président de l'association au micro de dembadien nous avons créé une association dénommée dental naïkon c'est une association vraiment apolite et une association pour le développement de notre commune et nous voulons aujourd'hui dérouler des actions des actions de développement mais aussi en réunifiant la population surtout les petits fils de mba yéro lamin yéro et boubou yéro c'est dans ce cadre là que nous avons eu l'initiative de créé cette association pour permettre la promotion de la paix sociale au niveau de la de la zone mais aussi permettre à nos enfants de connaître aussi qu'est ce que naïkon par la sensibilisation mais aussi dérouler des activités économiques parce que dans ce département nous savons qu'il y a ces années-ci beaucoup d'immigration clandestine mais nous pensons qu'avec cette association nous allons pouvoir des activités de développement telles que l'agriculture des fermes agricoles mais aussi de l'agriculture pour promouvoir bien sûr des arbres fruitiers dans cette zone là et c'est pourquoi en tout cas avec dental naïkon nous allons vulgariser l'historique de nos grands-parents mais aussi nous allons réunifier l'ensemble des petits fils de mba yéro lamin yéro et boubou yéro ainsi donc nous allons réunifier aussi les autres ethnies de la localité telles que nos parents qui sont là et qui sont dans une zone où on a encore besoin d'être soutenu renforcer les groupements de femmes les accompagner et le trouver en tout cas du travail pour ces enfants là mais aussi de trouver des activités économiques pour l'ensemble des personnes en situation d'handicap mais aussi depuis des enfants qui sont en situation de vulnérables ainsi donc nous allons promouvoir l'éducation la santé l'environnement et la culture mais promouvoir aussi vraiment le sport au niveau de notre collectivité donc c'est pourquoi l'association va à cette semaine c'est à dire le 6 octobre 2024 faire la pause la première pierre de notre siège social parce que nous voulons construire le siège social ici à naïkon à gourel sarabayo et pour vraiment permettre maintenant chaque fois qu'il ya une association de la génération que nous nous réunissons là bas et en plus de cela nous allons trouver des jeunes qui sont engagés pour dérouler des activités et animer le centre au niveau de de naïkon et vraiment l'association est très engagée et nous sommes vraiment très fiers de revenir ici avec les autres parents qui sont dans la diaspora qui sont dans la zone de l'hélamorphine mais aussi qui sont à dakar qui sont à thiers et au niveau de la casamasse pour venir à chaque fois et se ressourcer dans notre zone et de voir encore ce que nous avons l'habitude de trouver surtout notre activité de parentalité c'est à dire surtout pendant chaque hivernage les gens viennent ici se ressourcer échanger sur le plan culturel et se ressourcer sur le plan religieux se ressourcer le plan aussi des activités génératrices de revenus mais promouvoir vraiment un environnement sain au niveau de cette zone là et c'est pourquoi nous avons vraiment cette fierté et il y aura beaucoup d'activités de sensibilisation de formation et et d'activités de cette heure donc qu'a dit aussi président de l'association dénommé dental naïkon le président de la république basseur djamaï faye a appelé jeudi les sénégalais à s'engager dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de la campagne octobre rose une initiative dédiée à la lutte contre cette maladie il a rappelé à ses compatriotes en particulier aux femmes que le mois d'octobre est consacrée à la lutte contre le cancer du sein chaque année au sénégal a-t-il indiqué 1838 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés avec quelques 976 décès sur la même période passant maintenant dans le dans la région de matam plusieurs habitants du village de tchempeng dans la région de matam impacté par le débordement des eaux du fleuve sénégal ont été recasés dans huit logements disposant de toutes les commodités a annoncé jeudi le ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens l'âge malingai il s'exprimait au terme d'une visite de deux sites de recasement des sinistrés de tchempeng un village de la commune de ouro sidi dans le département de cannelle le ministre a expliqué que le recasement des sinistrés dans ses logements destinés aux ouvriers permet de libérer les écoles pour la rentrée des classes prévues lundi certains établissements scolaires de matam sont occupés par des ménages sinistrés contraints de quitter chez eux à cause du débordement du fleuve d'autres écoles sont aussi sous les eaux à cause du débordement du fleuve une situation qui risque de compliquer l'ouverture des classes dans cette partie dit dans les maillots même si les autorités administratives ont pris les devants pour permettre aux apprenants de regagner les classes à compter de ce lundi le concept oubitei diangtei est compromis la société d'exploitation de manantali et de felu semaf en charge de l'exploitation du barrage de manantali a entamé des opérations de lâcher d'eau à la suite de l'attente de la côte normale de gestion de remplissage de la retenue d'eau du barrage attend appris de sources officielles ce vendredi c'est là chez ces lâches d'eau vont élever le niveau d'eau dans certaines zones et rivaraine du fleuve sénégal il est donc demandé à tous ceux dont l'activité est liée à l'eau a plus de pluie dense dans les zones concernées rapporte le texte le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière mori diane a appelé vendredi à saint lui les populations à l'accompagner dans sa mission soulignant l'importance de la mobilisation de toutes les franges de la société il a indiqué que l'installation de ces comités marque un tournant dans la lutte contre ce phénomène et permet de décentraliser la lutte en regroupant les différents services de l'état et la société civile dans une même entité il a beaucoup insisté sur la sensibilisation pour éradiquer le phénomène de la migration irrégulière invitant les populations à collaborer avec les forces de l'ordre en leur donnant des renseignements utiles sans lesquels ce fléau ne pourrait être éradiqué le 19e sommet de la francophonie a été officiellement lancé ce vendredi à vie à vie à côté 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 en france en présence de nombreux dirigeants de pays ayant un partage l'usage du français cette rencontre à laquelle participe une centaine de délégations est prévue sur deux jours elle porte sur le thème créer innové et entreprendre en français louise mouchi qui va vous la secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie a assuré que l'organisation internationale de la francophonie s'est alignée aux standards internationaux en matière de fonctionnement au point de se poser comme un acteur diplomatique politique et de coopération très engagé sur des enjeux globaux pour clore cette page nationale une personne a été retrouvée morte sous le pont de l'émergence selon nos confrères de igfm la dépouille a été découverte selon eux dans les herbes se trouvant sous l'infrastructure la même source renseigne que pour l'instant les forces de sécurité et les pompiers sont actuellement sur place pour effectuer les premiers constats ouvrir leur enquête et procéder à l'enlèvement du corps dans quelques instants la page internationale l'actualité internationale l'actualité internationale sera présentée par des médias bonsoir d'hommes bonsoir ibrahima bonsoir à tous ouvrons cette page internationale par la mauritanie avec le manque d'enseignants en français tout à fait pour le palier le manque que clients clients d'enseignants de français le gouvernement mauritanie a lancé un appel d'offres visant à en recruter 80 professionnels entre professeurs inspecteurs et instituteurs à la retraite l'enseignement du français à l'école elle mauritanie au niveau des cycles primaires et secondaires souffre d'un énorme déficit en enseignants le premier ministre à la maïe alina a procédé le 3 octobre à la pause de la première pierre du projet de réhabilitation et d'extension de l'addiction d'eau potable dans la ville de N'Djaména cette initiative d'un coût de 65,55 millions d'euros est financée par union européenne invest international des pays bas l'agente française de développement et l'état tchadien djipouti les sauveteurs recherchés jeudi des dizaines de migrants africains ont toujours porté disparu après que des passeurs les ont apparemment à forcer à quitter deux bateaux en mer rouge au large de la côte de Djibouti en début de semaine ont indiqué les gardes côtes djiboutiens au moins 48 personnes seraient noyées les bateaux étaient partis du yémen de l'autre côté de la mer rouge sur la péninsule arabique et transportaient 310 personnes selon l'organisation internationale pour les migrations en fait ukraine alors que l'ukraine lutte contre les attaques risques à répétition une nouvelle arme allemande vient de faire son apparition sur le champ de bataille l'information a été relayée par qui use indépendante suite à la division d'une vidéo par l'armée de l'air ukrainienne pour défendre son ciel qui et vous utiliserez désormais le système kinex livré par l'allemagne voilà vraiment ce qui fait l'essentiel de l'international merci d'un badien dans quelques instants la page sportive la page sportive sera présentée par Mamrie Aitiam bonsoir Mamoudou bonsoir Ibrahima bonsoir à tous ouvrons cette page sportive par l'actualité locale avec le tournoi de l'arrondissement de casse-casse et l'équipe de casse-casse qui s'est qualifiée en demi-finale après avoir battu difficilement l'équipe d'Embouassa après score de 3 tirs au but à 1 après un nul vierge donc 0-0 à l'issue du temps réglementaire et il a fallu attendre la série de tirs au but pour que les casse-casseois donc remportent la partie le gardien de casse-casse a arrêté les trois premiers pénalités de d'Embouassa d'ailleurs il est nommé il est élu homme du match le gardien de l'équipe de casse-casse donc qui propule son équipe en demi-finale pour le compte du tournoi de l'arrondissement de casse-casse l'actualité sportive c'est aussi la publication aujourd'hui par la fédération sénégale de football de la liste des joueurs sénégalais retenus pour les deux prochaines rencontres prévues les 15 et prévues les 11 et 15 octobre respectivement à dakar et à l'île anglais pour le compte de troisième et quatrième journée des éliminatoires de la canne 2025 et bien après le départ d'alou si c'est la fédération a donc a confié l'équipe à la direction nationale maya sin mar qui va coordonner donc les activités de la sélection la sélection sera conduite à titre intérimaire par le premier adjoint et le deuxième adjoint td pèlerins sous la supervision et la coordination du dtn maya sin mar c'est ce qu'on peut lire sur l'affiche de la publication de la liste des 26 joueurs qui vont disputer la double rencontre face au malawi une précision qui rappelle le rôle du dtn qui est d'assurer la supervision technique de toutes les compétitions nationales et internationales et coordonner les activités des équipes nationales entre autres missions à mener voici donc la liste des joueurs convoqués les gardiens sont mauriers de clairement en france sénégien mais de ce bourg en angleterre et cheikh l'eau de laïcet giraffe au sénégal et d'ailleurs c'est sa première sélection chier l'eau de laïcet giraffe et c'est le seul aussi le joueur qui évolue dans le pays les défenseurs sont qu'à l'écoutent l'arabe saoudite abdou djallou al arabie qatar nous a néghté olimpique lyonnais france abdou laïc seqe mack chabi aïfa israel formos mendi lorient france ismael jacob gratasaraye turki seydou sanu al garafa arabie saoudite el aj malik djouf slavia prague roumanie les milliers de terrains sont n'am palis mendi lance france patrie sis re valekano espagne la mine camarades monaco france pape matarsar tottenam angleterre pape geish villa real espagne abdjara strasbourg france idris seconde gay everton angleterre les attaquants sont sadio mani al nasr arabie saoudite ismail assar chrysal place angleterre abdjallou damak fc arabie saoudite ilimane ndiaye everton en angleterre nicolas jackson chelsea angleterre shérif ndiaye étoile rouge de belgrade roumanie abdallah sima stade brestoua france et boulaya lasio de rome italie voilà donc les 26 joueurs convoqués pour les deux prochains matchs de l'équipe du sénégal le tribunal arbitral des sports a réduit la suspension de paul pogba à 18 mois et bien le champion de monde de l'huit pour reprendre la compétition en mars 2025 paul badon que pogba va faire son retour plutôt que prévu il est suspendu pour quatre ans mais c'est cette suspension a été réduite donc par le tasse à 18 mois éloigné des terrains depuis le 11 septembre 2023 après un contrôle positif le 20 août 2023 l'international français et qui a 91 sélection 11 du marché reviendrait donc à reviendra donc sur les terrains en janvier pour les entraînements mais en mars 2025 pour la compétition cela nous mène au championnat européen d'abord en france ou un match avancé de la journée donc du week-end c'est la septième journée marseille et en geste sont neutralisés un parcours et chacune des équipes a eu un carton rouge donc les deux équipes ont fini à chacune à 10 demain s'entretien fera face aux serres monaco rendra visite à rennes reims accueillera montpellier brest jouera contre le havre dimanche le paris saint-germain champion en titre jouera contre nice dimanche en angleterre également la prime league et danse et va vers sa septième journée demain à 11h30 qui sa place jouera contre liverpool à 14h manchester city fera face à flamme arsenal jouera contre southampton manchester united jouera dimanche contre aston villa chelsea jouera contre nottingham forest en espagne la liga va à entamer sa neuvième journée en ce moment à la 90 10e plus une léguenesse et valence sont à égalité 0 à 0 à demain espagnol fera face à mayork réel madrid jouera demain à 19h face à villa réel baston jouera dimanche face à deportivo à la verse en espagne la série a entamé aujourd'hui sa septième journée deux matchs avancés se sont disputés aujourd'hui naples a battu l'équipe de comme paris code de 3 à 1 et la zverone qui s'impose devant vénézias sur le score de 2 buts à 1 à demain ou d'unezé fera face à l'été dimanche l'inter demain à 14h plus tôt demain à 18h45 l'inter de milan jouera contre à torino dimanche la juventus accueillera l'équipe de cagliari et l'équipe de l'acé milan sera en déplacement face à furentina l'aladio de boulardia accueillera l'équipe de empoli et après cette journée les jours donc devront gagner l'équipe nationale en allemagne c'est le début donc de la 6e journée à match avancé hausbourg a battu manchenguer bar paris code de 2 buts à 1 demain l'union berlin fera face à dort munt l'équipe de l'everkusen accueillera holsch krim le baïne renda visite dimanche à an tract francfort voilà ibrahima l'essentiel de cette page de sport de ce vendredi un petit air d'apaisement souffle vendredi sur les quotidiens après le classement sans suite des dossiers judiciaires des personnalités politiques et médiatiques considérés comme des détracteurs de l'actuel régime le soleil comme la plupart des quotidiens rapporte que le parquet a abandonné les poursuites judiciaires menées contre bougangue et d'années cheikh yermisek et kaderia ils ont tous les trois recouvré la liberté après que leurs dossiers respectifs ont été classés sans suite le procureur de la république en toute indépendance satisfait le quotidien yor yor en parlant de cette décision du parquet de classer sans suite ces trois dossiers que de nombreux quotidiens considèrent comme des défis délits d'opinion réunions quotidien presque sur le même temps que yor yor titre le procureur arrête tout tout est bien qui finit bien commente l'as selon lequel l'état lâche d'il est les autorités étatiques ont finalement desserré l'étau en libérant bougangue et d'années cheikh yermisek et le chroniqueur à la scène tv kaderia rapporte le même journal ajoutant que c'est une manière sans doute pour le tandem basurou djamaï failli ou sman sonko de redorer leur image que les arrestations commencent à ternir si vox populi parle d'un vent de détente il insiste sur le même temps sur l'intangibilité de la liberté de la presse et d'opinion que défend la coordination des associations de presse dans ses affaires on ne peut pas vivre dans une république politico judiciaire depuis le jour on peut soulager constate que c'est la décrispation après la série d'arrestations notées ces derniers jours qui ont soulevé une vague de réactions vent d'apaisement défis à l'autorité ou application rigoureuse de la loi si se demande le quotidien les échos en évoquant la décision du procureur de la république lequel marque son territoire l'info s'intéresse davantage à la création d'un mouvement du mouvement yanamar qui sort du bois pour s'indigner de cette vague d'arrestations pour délit d'opinion les leaders de ce mouvement citoyen créé en janvier 2011 par des rappeurs des journalistes et des étudiants affirment qu'ils ne comptent pas accepter pour le régime actuel ce qu'ils ont reproché à abdoulaïwad et à makisal selon la même publication ce qu'on a vécu ces derniers jours ne va pas dans le sens d'apaisement déplore alioun sané l'un des leaders de yanamar dont les propos sont relayés par l'info selon cette publication les membres de ce mouvement disent d'autant plus regretter ces poursuites que il y a six mois on n'aurait pas cru qu'au sénégal un opposant pouvait être arrêté à quelques semaines des élections législatives pour un délit d'opinion wolfe yanamar donc est rouge de colère souligne wolfe quotidien on ne peut pas vivre dans une république politico judiciaire nous revivons le même système judiciaire les mêmes méthodes que celles des régimes précédents crame donc tchate un autre leader du mouvement cité par wolfe quotidien c'est la fin de cette édition dans quelques instants le rappel de nos titres plusieurs sinistères casés provisoirement dans huit logements à matam sans lui les populations invitées à accompagner le comité interministère de lutte contre la migration pour lutter contre la migration irrégulière pas doit encore sans vie découverte sous le pont de l'émergence actualité internationale mauritanie donc la mauritanie manque d'enseignants de français les retraités reprennent du service ils craignent l'allemagne s'en mêlent mille coups par minute sur les cibles russes le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition qui a été réalisée par dembadien celui même qui a présenté donc la page internationale la page sportive et de l'oeuvre de mamouli aïtiam à la présentation c'était ibrahima dembali à la cabine technique mikasal dans quelques instants la version poulard avec dembadien elle a l'air de temps